On essaie de faire une architecture à la fois conceptuelle et très ancrée dans le réel. Notre but est toujours de construire. Yves de Fontenay, architecte, cofondateur de Pelletier-de-Fontenay, un bureau d'architecte basé ici à Montréal. Hubert Pelletier, architecte. Yves et moi sommes les lauréats de la Bourse Phyllis Lambert 2015. Le Pelletier-de-Fontenay a une approche vraiment ancrée dans la recherche et dans l'exploration. La façon dont on essaie de développer nos concepts chez Pelletier-de-Fontenay, c'est toujours à travers la discussion. On essaie de retarder au maximum le moment où on va poser les crayons et dessiner parce que c'est à ce moment-là que les choses se cristallisent. Donc, on essaie de rester dans l'univers des idées le plus longtemps possible. L'architecture publique, c'est d'autant plus intéressant parce qu'on la vit tous, on la voit tous, on la partage. C'est notre façon aussi de contribuer au développement de la ville et pour nous, c'est une façon d'avoir un impact sur un grand nombre de personnes. Pour nous, d'être à Montréal, c'est un avantage parce qu'il y a une belle liberté, il y a une belle ouverture d'esprit, il n'y a pas un créneau prédéterminé. Et pour nous, ça, c'est important parce que ça nous permet de naviguer librement dans cet univers-là. À la suite du concours d'Espace pour la vie, on a été retenu comme l'oréat du projet de la métamorphose de l'Insectarium qui est en développement présentement. La métamorphose de l'Insectarium, c'est la refonte complète du bâtiment actuel et c'est l'idée de mettre vraiment l'expérience un à un avec les insectes au cœur du processus scénographique. À travers le concours Espace pour la vie, on a développé un concept qu'on appelle l'architecture de la nature captive. Et pour nous, c'est cette espèce d'inversion-là conceptuelle entre l'idée que l'architecture est déposée dans la nature et qu'au contraire, que la nature est contenue dans l'architecture. À Montréal, un bon exemple de l'architecture de la nature captive, c'est les installations d'espaces pour la vie. En tant que loréat de la Bourse Félix Lambert 2015, on va voyager en Allemagne, rencontrer des professionnels dans différents champs liés à la notion de la nature captive. Et on va aller visiter des institutions, tels que les aquariums, les journées botaniques, les zoologiques. Ce qui nous intéresse, c'est d'explorer la nature de ces institutions, leur histoire et surtout l'architecture qui les incarne. On va conduire une série d'entrevues avec des professionnels allemands, que ce soit des scénographes, des zoologues, des ingénieurs, des architectes de paysages. Et l'idée, c'est vraiment de documenter notre recherche à travers une série de photographies. Mais ces photographies-là vont s'intéresser vraiment à la relation entre architecture et nature. Notre objectif, c'est d'élargir notre vision, donc forcément architecturale des choses, et d'adopter le point de vue de d'autres professionnels qui travaillent auprès des muséums nature. Donc la recherche va se dérouler principalement en Berlin, mais aussi dans trois autres villes allemandes, Hanovre, Mannheim et Heidelberg, où il y a une riche histoire à la fois en jardin botanique et jardin zoologique. Toutes les villes qu'on a choisies font partie du réseau des villes créatives de l'UNESCO. La Bourse Phyllis-Lambert, ça nous permet vraiment de suspendre momentanément un peu les impératifs professionnels et de se plonger dans une recherche plus fondamentale. On pense que la notion de la nature captive, c'est une notion qui peut s'appliquer au-delà de ces institutions. C'est un concept architectural qui nous permet de mieux concevoir la relation entre la nature et l'architecture. Sous-titrage Société Radio-Canada